Du spectacle et du beau jeu rythment les activités de Navetane dans le monde rural. Pendant l'hivernage, en campagne comme en ville, la jeunesse se paie des vacances dorées. Pour accompagner cette couche sociale, la plupart diminuent, le projet d'appui aux filières agricoles a mis en oeuvre un important sous-projet d'emploi jeune dans le bassin arachigé. Cette présente campagne, le projet accompagnait près de 3 900 jeunes à ruraux accédés à la terre pour la production de mille, deux hectares par jeune, un hectare pour la production de nyebée, un hectare pour la production de maïs et un hectare par jeune pour la production de sésame. Le projet a également accompagné l'accès aux semences certifiées, aux engrais et aux matières agricoles. Les jeunes ont également bénéficié des sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles. C'est le cas de ces jeunes de la comité de Coeur Saloum Diané. Regroupés en fédération d'ASC, dénommés foyers des jeunes de Coeur Saloum Diané, ils ont emblavé 200 hectares de terre pour cultiver du maïs. Pour leur première campagne, chacun des 200 jeunes producteurs a reçu 4 sacs d'engrais, 4 sacs durés et 2 sacs de semences. 22 ASC ont bénéficié de ce projet. Le choix a été porté sur des jeunes issus des ménages diminués, qui ne disposaient pas d'intrants. Nous avons financé les 200 hectares pour qu'ils puissent laisser, pour qu'ils puissent s'arrêter, pour qu'ils puissent s'arrêter. C'est le cas où ils puissent s'arrêter. L'opportunité, on a sorti là-dessus, sans hésiter. Si tout va bien, Inchallah, je vais avoir plus de 3 tonnes avec ces 2 hectares-là. 3 tonnes de miel pour un jeune rurale sans emploi, c'est un apport considérable à l'alimentation de la famille. Il y a eu quand même cette sécurité alimentaire qui a été assurée dans toutes les familles, avec ces 100 ménages qui ont participé à traverser ces 100 jeunes. Cela nous a aussi permis de pouvoir prendre en compte des actions sociales, allant dans le sens d'aider les familles les plus démunies. Une autre filière qui commence à remplacer l'arachute dans les exploitations familiales dans le baoul, le Nyebe. A Tieno-le-Bête, ces jeunes producteurs sont à leur troisième campagne de Nyebe. Par leur dynamisme et une capitalisation des bonnes pratiques, ils tendent vers l'autonomisation. Aujourd'hui, on peut assurer d'avoir plus de 600 kg à l'hectare. Compte tenu des recettes que nous tirons de ce projet-là, on va continuer à collaborer avec l'opérateur de marché et nous allons faire de telle sorte que la quantité qu'on lui vend avec l'intervention du PAFA, cette quantité-là, si elle n'augmente pas, cette quantité-là ne va pas diminuer les années à venir. Autre filière développée par le projet d'appui aux filières agricoles, le Sésame. Une culture de diversification très intéressante pour les jeunes de la Compte Agrale de Miserawadène. Ils nous ont appuyé sur 200 hectares, mais maintenant on est arrivé à ambalver 1200 hectares. Ce qui fait qu'on a augmenté le nombre d'emplois des jeunes. Au début, on avait deux relais. Aujourd'hui, on est à 13 relais. Du contrôle systématique de la qualité des semences au renforcement des capacités sur les bonnes pratiques agricoles, le PAFA a engagé des actions d'invercure destinées à booster la performance des petits producteurs dans le bassin arachidier. Il y a le suivi, il y a la formation, il y a la sensibilisation et il y a la tenue des réunions, des formations et des sensibilisations qu'on fait au niveau de l'organisation des producteurs. Cette bâteuse nous sert à décortiquer le myrrh ou le maïs. Elle est d'un apport considérable aux petits producteurs. La vente des excédents de production à travers des contrats de commercialisation entre les jeunes et des agro-industriels a fortement contribué à l'amélioration des conditions de vie des jeunes. L'argent tiré de la production peut me servir à payer mon inscription, acheter des fournitures et subvenir à mes besoins durant toute l'année scolaire. Nous disposons des terres, de l'engrais et des semences, donc nous n'avons plus aucune raison de nous exiguer. A Tiare, chef-lieu de comité urale, ce jeune producteur bénéficiaire de ce projet du PAFA tire l'essentiel de son revenu de la production agricole. Je partais en ville pour travailler comme saisonnier, mais grâce à cette charrette, je peux rester chez moi et travailler toute l'année. Cette expérience nous prouve que les navetans, au lieu d'être source de violence, peuvent contribuer au développement des collectivités locales. Ce projet de l'État du Sénégal, financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, a fini de susciter un engouement dans le Mounrira. A travers ce concept développé par le PAFA, les jeunes ont compris qu'il est possible de développer leur terroir grâce à l'autofinancement.